L'image d'un président, en t-shirt et en direct d'une capitale bombardée, ovationnée par le Parlement européen. Prouvez que vous êtes avec nous. Prouvez que vous ne nous abandonnez pas et que vous êtes vraiment des Européens. Alors la vie vaincra la mort et la lumière vaincra les ténèbres. Gloire à l'Ukraine. Un président longuement applaudi. Et dans la presse de ces derniers jours, la reconnaissance de son courage face à la deuxième armée la plus puissante au monde, celle de Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, un chef d'Etat au parcours atypique. Président, pour Zelensky, c'est d'abord un rôle à la télévision en tant que comédien. Dans une série ukrainienne à succès, il interprète un professeur d'histoire qui accède à la fonction suprême, un peu par hasard. Le cinéma lui donne des idées, de l'ambition. Fin 2018, il annonce sa candidature, cette fois pour de vrai. La politique, c'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Et je veux vraiment aider l'Ukraine. Bien sûr que je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faut pour être un homme politique, mais je suis en train d'apprendre. Zélensky mène une campagne avec deux engagements forts. Lutter contre la corruption et mettre fin à la guerre dans l'Est du pays. Et ça paye. En 2019, il est élu avec 73% des voix. Volodymyr Zelensky, un chef d'Etat, devenu chef de guerre en l'espace d'une nuit. Au tout début du conflit, alors que les Russes viennent d'envahir l'Ukraine, les Américains lui proposent de l'exfiltrer. Refus catégorique du président, qui laisse une petite phrase pour l'histoire. C'est ici que se déroulent les combats. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Face à l'offensive russe, Zélensky se sait menacé. Et n'hésite pas à le faire savoir. D'après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement, en détruisant le chef de l'Etat. Un président prie pour cible, c'est ce que confirme un article du Times publié en début de semaine. Volodymyr Zélensky dans la ligne de mire des Russes, et même du groupe Wagner, des miliciens proches du Kremlin. Le groupe Wagner a fait venir des mercenaires d'Afrique il y a 5 semaines, pour une mission visant à décapiter le gouvernement de Zélensky, en échange d'une belle prime financière. Malgré les menaces, comme un défi à Poutine, il n'hésite pas à se mettre en scène dans la rue. Pour montrer son sang-froid, montrer aussi qu'il n'abandonne pas son peuple. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes, et on va défendre notre pays, notre arme, c'est la vérité. Sur les réseaux sociaux, toute une stratégie. A chaque échange avec des chefs d'Etat, il écrit dans la foulée un message sur Twitter. Un président qui peaufine son image, finit les apparitions en costume. Zélensky n'apparaît plus qu'en tenue militaire. Alors que plusieurs villes d'Ukraine sont bombardées par les Russes, depuis un bunker de Kiev, le président accorde une interview à la chaîne américaine CNN. Même si cette guerre se passe en Ukraine, c'est un combat pour défendre les valeurs de la vie, de la démocratie, de la liberté. C'est une guerre pour toute l'humanité. Avant l'offensive, 55% des Ukrainiens estimaient qu'en cas d'invasion, Zélensky ne ferait pas un chef de guerre efficace. Aujourd'hui, plus de 90% des Ukrainiens saluent son action. Et puis, plus de 100% des Ukrainiens saluent son action.